J-5 Ça tient sur une seule main Plus que 5 jours Vous vous rendez compte ? On y est bientôt Ça s'approche Ça s'approche dangereusement La guerre Il y aura bientôt la guerre Bon on va pas perdre de temps Peut-être que cette fois on va réussir à descendre en dessous des 5 minutes Mais j'en doute De toute façon vous avez déjà la réponse Allez on commence avec Imagine Il me dit Penses-tu que les spin-off ont un avenir au cinéma ? Que penses-tu des reboots ? Et penses-tu que dans plusieurs années Il n'en ferait rien sur Star Wars ? Alors penses-tu que les spin-off ont un avenir au cinéma ? Oui de toute façon oui Oui évidemment Mais ils ont déjà leur place aujourd'hui T'envoies de partout des spin-off Regarde Ça commence à pulluler Celui d'Harry Potter Celui de Star Wars maintenant Et t'en as d'autres Les reboots c'est pareil Les reboots t'en as plein Ça joue sur la fibre nostalgique des gens Et ça apporte du fric donc Qu'est-ce que tu veux ? Et est-ce que tu penses que dans plusieurs années Il ferait des reboots de Star Wars ? Vraiment pas quand on sera vivant Ah non Là il faut voir beaucoup plus loin Et ça pourra être dans 200 ans Voire je dirais même 1000 ans Tu vois ? Ouais je vais loin ouais Mais oui oui Je pense sincèrement qu'il y en aura Mais alors vraiment pas tout de suite Et puis On sait pas ce que va devenir le cinéma d'ici là Je suis bien naïf Rexoprod Es-tu content de retrouver les bons vieux Stormtroopers X-Wing, Tagfighter, ATAT ? Et ben Comment te dire ? Je me vois mal comment être content Parce que je ne suis pas un fan depuis extrêmement longtemps De là à me dire Oh là là ça fait longtemps On va les revoir Ça va être énorme Ils vont être remis au goût du jour C'est exceptionnel Je me dis ça Mais je n'ai pas Tu vois la fibre nostalgique qui vibre C'est Forcément oui je suis content Mais pas aussi content que quelqu'un qui connaîtrait Star Wars depuis bien plus longtemps que moi Pimix Il a juste été reporté À moins qu'il ait annoncé qu'il ne sortirait jamais de spin-off sur Boba Fett En fait je pense un peu ça C'est à dire que Ok il a été annulé C'est vraiment dommage Mais Peut-être tout simplement reporté Alors soit reporté Soit ils se sont dit Ben finalement Boba Fett Ben il n'y aurait pas forcément un film entier à lui consacrer Je ne sais pas Bon je pense qu'on peut toujours trouver D'ailleurs t'as donné quelques idées Pimix Ouais c'est vrai que ça pourrait être Surtout quand ça sortit du Sarlac Qui pourrait être sympa Mais bon Voilà après il y a JB Dumont aussi qui a laissé son avis Il dit que Boba Fett c'est un fouteur de merde de second plan Qui installe une autorité sous-entendue Et il dit que ce serait inintéressant d'approfondir et même humaniser Boba Fett Ce qui n'est pas faux aussi Je peux comprendre qu'on pense ça Mais pourquoi pas le voir dans le spin-off d'An Solo C'est aussi une solution C'est à dire découvrir Découvrir ce qui lui est arrivé À travers d'autres spin-offs On le revoit comme ça par-ci par-là Pas forcément dans le spin-off d'An Solo Mais voilà ça peut être une solution Mais oui je dois bien avouer que bon On s'attendait à un spin-off sur Boba Fett Bon bah on l'a pas eu Peut-être qu'on l'aura un jour Mais en tout cas c'est pas pour tout de suite Peut-être que d'autres personnages le méritent plus avant lui Comme Obi-Wan par exemple Oui Yoda J'en sens non justement Tu me dis encore une très bonne vidéo Merci Pourrais-tu nous parler en détail De ce que tu attendrais de voir Dans un futur spin-off Qui parlerait du personnage d'Obi-Wan Kenobi L'acteur de celui-ci ayant dit Qu'il serait très enthousiaste De reprendre la peau du personnage Qu'est-ce que j'attends d'un spin-off sur Obi-Wan ? Et bien en fait tout ce qu'on sait pas Entre le 3 et le 4 C'est ce qu'il a fait Ensuite ce qu'il est devenu Comment il a observé Luke grandir Sur Tatooine Donc ça pourrait être sympa Après il n'est pas que ça Le voir aussi peut-être dans des combats annexes Je sais pas C'est vrai que j'attends de voir déjà Ce qu'ils vont faire avec le spin-off de Han Solo Pour voir un petit peu Déjà sur combien de temps Ils étalent le film Alors je sais que pour chaque personnage Ça pourrait être différent Parce qu'Han Solo ça va être vraiment dans sa jeunesse Comment il a rencontré Chewbacca Alors qu'Obi-Wan ça pourrait être Un bout de sa jeunesse Un bout de sa formation d'Anakin Un bout d'après le 3 Un bout de juste avant le 4 Ça peut être un peu n'importe quoi Et je pense que dans tous les cas Il y a toujours matière à explorer Ernest qui me dit Salut Kishnifu J'ai un petit truc à te proposer Et si on laissait un commentaire À propos de quelque chose Sur tout l'univers Star Wars Qui n'aurait pas de réponse Comme le saviez-vous Sur ce j'espère que cette idée te plaira J'ai envie de dire que oui Toutes bonnes petites idées comme ça Et vont apprendre Pour les vidéos comme ça Que je fais tous les jours Vu que je ne peux pas trop faire grand chose Il y a eu les quiz qui ont été sympas Ces deux dernières vidéos Et oui si après Les personnes dans les commentaires Vous avez envie de Mettre un truc à propos de Star Wars Que peu de gens savent Et bien je le lirai avec plaisir Et comme ça Tout le monde pourra en profiter Et tout le monde en apprendra Sur l'univers de Star Wars Donc bah c'est pas plus mal Et puis même moi aussi Je pourrais énormément en apprendre Donc ouais ouais Moi je suis pour cette idée Des gamefakes Tu me dis Je suis pas trop d'accord Avec ce que tu dis Sur la position de la femme Dans Star Wars Je trouve que Leia Dans la trilogie originale Est bien trop présentée Comme une princesse à sauver Et sexualisée à mort Après vu l'époque des films C'est pas étonnant Elle prend pas vraiment de décision Je trouve Même si elle prend un peu plus d'ampleur Tout du long Et bien je suis pas d'accord Tu vois Non Parce que quand je pensais A une Leia forte Et bien je pensais bizarrement Au 4 Tu vois Le moment Où Luke Han et Leia Se font Et Chewbacca Se font attaquer Attends Chewbacca il est là Si 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 il est là Si si oh putain Si il est là Et donc du coup oui Ils se font tous attaquer Et puis Leia Elle prend un blaster Elle commence à leur A leur tirer dessus Et puis Han il fait Oh là mais qu'est-ce qui se passe Et elle dit Bah je vous sauve la vie Donc là elle a pris Les choses en main C'est même limite Elle qui les a sauvées Qui leur a permis de s'échapper Non tu vois Bon peut-être même En plus elle monte en puissance A travers les épisodes Donc non Moi je suis pas forcément d'accord Et Padmé elle est juste là Pour mettre en place Une romance avec Anakin Bah pas que Regarde Regarde dans l'arène Comme elle se bat Moi je retiens énormément Cette scène Bon oui Sinon la plupart du temps Oui c'est pour la romance Mais Je sais pas Regarde à la fin du 3 aussi Quand vraiment Elle perd espoir En Anakin Tu vois Elle leur joint pas Coute que coûte Elle prend une décision Tu vois ce que je veux dire Non je suis Je comprends ce que tu veux dire Mais je suis pas totalement d'accord non plus J'aimerais bien tous vous lire Mais je ne peux pas Il y a des très bons commentaires Pas forcément des questions Mais des commentaires Sur lesquels j'ai envie de réagir D'ailleurs vous avez vu Depuis le début Je lis pas spécialement Que des questions sur Rogue One Je m'étale un peu Parce que Ce sont des sujets très intéressants Donc là On va terminer avec toi Sofiane Et tu me dis Ma troisième question Pour toi Qu'as-tu pensé De la campagne Et de communication A l'occasion de la sortie De Rogue One Que ce soit dans les centres commerciaux Sur papier Ou les spots radio A Nantes C'est plutôt discret En tout cas Et bien je suis totalement d'accord Je trouve que la campagne Pour Rogue One C'est super discret C'est juste Alors au bout de Voilà Dès qu'il restait une semaine d'attente Dès qu'on était à J-7 C'est là où j'ai commencé à voir Des affiches dans la rue De Lyon Avec Rogue One Avec Jin Erzo En grand Comme ça L'étoile noire derrière Marqué Rogue One C'est seulement à ce moment là Et aussi Un truc que je dois noter C'est que J'entends Pas mal de pubs En ce moment Sur des babioles Star Wars Ou des trucs comme ça Leclerc Qui fait pas mal de pubs Sur Star Wars En ce moment Mais Qui ne cite pratiquement Jamais Rogue One C'est étonnant non ? Peut-être que Même eux ne savent pas Ce qu'est Rogue One Ils se disent Bon attends Il y a un Star Wars qui sort Mais on sait pas trop Si c'est Star Wars 8 Ou quoi que ce soit Alors On va juste faire des cadeaux Parce qu'il y a un Star Wars qui sort Mais Voilà On va pas trop le citer C'est bizarre quand même Tout comme toi Tu vois Tu dis qu'à Nantes C'est plutôt discret Bah à Lyon aussi en tout cas Et puis même de ce que j'entends A la radio Il y a de la On sent qu'il y a du Star Wars En ce moment Mais très peu Si Rogue One Donc c'est marrant Et puis tu finis En me disant Prochain chocolat Chewbacca Moi je dis Et ben Tu sais quoi ? Je te propose Qu'on vérifie tout de suite Allez le 9ème Le 9ème Il est là Donc tu dis Chewbacca Sofiane Et bien moi Je dis Un Ewok Allez On va voir Il va pas vouloir venir Ah ça y est Attention Attendez Je vous le montre Et moi je ne le vois pas Vous le voyez ou pas ? Oh c'est encore un TIE Fighter Mais c'est pas possible En plus j'avais dit La dernière vidéo J'avais dit Il faudrait que je dise Un personnage Ou un véhicule Ou quoi que ce soit Qu'on a déjà eu Bon Je ne me ferai pas Avoir la prochaine fois Et là Ce sera un nouveau personnage Vous allez voir Bon Allez Encore une fois C'est bien trop long Mais Écoutez Vous êtes intéressants Et encore Je ne vous ai même pas tous lu Bon allez J-5 Vous vous rendez compte ? On y va pour J-4 ? Allez Bon bah Demain Retournez bien A vos occupations Ciao à tous Et que la force Soit avec vous Medico Quelle Ordructeur V Tu 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 À Si Tu Tu